Yves Calvi, tout feu, tout flamme, flamme olympique en l'occurrence, vous recevez Bernard Lapassé. Bonjour Bernard Lapassé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en duplex de la Gare du Nord. Vous travaillez à une nouvelle candidature de la France aux Jeux olympiques. Alors, sommes-nous, oui ou non, candidats au JO 2024 ? Alors, on l'aimerait bien, mais pas tout de suite. Je crois qu'il faut être très très prudent. On a effectivement beaucoup donné à une époque récente pour être candidat assez rapidement. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à ce que l'on prépare, à ce que l'on veut faire et comment le faire. On est en train de chercher effectivement les meilleures solutions possibles pour être candidat, pour donner le meilleur qu'on puisse donner de la France à une condition importante. Tous partir d'un même moment, tous donner le même discours. Essayer d'avoir vraiment une dimension dans laquelle la France est unie derrière un projet et se lancer dans quelque chose qui sera grandiose lorsqu'on le fait bien, comme on l'a vu chez les Britanniques, mais surtout ne pas partir à l'aventure. C'est un danger qu'on essaie d'éviter aujourd'hui. Je comprends très bien. Vous êtes en partance pour Londres, avec la ministre et le président du comité olympique français. On peut quand même dire que ça se précise quand on voit une visite de ce type. Oui absolument. On a vraiment beaucoup progressé. On a fait pas mal de choses. On est maintenant sur une base de travail opérationnel. Et on va chercher à l'extérieur, partout où il y a des compétences, des informations nécessaires pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a permis la réussite, qu'est-ce qui n'a pas été très réussi. Bref, l'héritage qu'on appelle d'une manière générale, il faut vraiment qu'on le fasse dès maintenant et le préparer de la meilleure façon qu'il soit, d'où la visite chez nos amis britanniques. Alors, vous allez notamment rencontrer l'homme qui nous a fait tant de mal, Sébastien Nko, président du comité d'organisation des JO de Londres. C'est plus qu'une visite de courtoisie, là. C'est une visite intéressée, vous l'assumez en tant que telle ? Absolument. C'est une visite sur laquelle on essaie vraiment d'avoir des interlocuteurs qui ont déjà dit oui. Je crois que là-dessus, il ne faut pas se tromper, on est ennemi d'un jour, mais on a aujourd'hui le même objectif, c'est de renforcer des liens sur lesquels l'Europe aujourd'hui fait figure des secteurs opérationnels de qualité. On a des rivaux qui sont au-delà de nos frontières, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique, il faut chercher ailleurs nos ennemis. Aujourd'hui, l'Europe a besoin de se recentrer et dans ce domaine-là, on est très proche de nos amis britanniques. Alors, il y a ce que vous allez demander à Sébastien Nko, puisque ces jeux étaient très réussis à Londres. On peut aussi se poser la question à l'envers. La France vient d'enchaîner plusieurs échecs. Les Jeux d'été 2012, les Jeux d'hiver 2018, que faut-il en retenir ? Qu'est-ce qui n'allait pas dans nos candidatures précédentes ? Bernard Lapassé. Les Britanniques me l'ont dit très fortement, parce que je travaille avec eux dans le cadre de ma fonction de président de la Fédération internationale de rugby. Ils m'ont dit qu'on avait le meilleur dossier en France technique, on avait le meilleur dossier le plus avancé dans la méthodologie d'organisation des Jeux. On avait quelque chose d'extraordinaire. On n'a malheureusement pas été suffisamment prêts pour la partie stratégique. On doit chercher les votes d'abord. On organise ensuite. Il faut partir sur des priorités dans lesquelles il faut convaincre les gens qui sont en face de nous, qu'ils ont des intérêts à voter pour nous, qu'ils ont des avantages à pouvoir travailler avec la France. Donc c'est du relationnel, Bernard Lapassé. Pardonnez-moi, je vous interromps. C'est du relationnel, il faut les voir un à un, c'est ça ? Exactement, il faut chercher la relation personnelle. Il faut trouver les raisons qui permettent à chacun d'avoir une opinion favorable vers la France. C'est ça la dimension stratégique. On n'a malheureusement pas suffisamment travaillé dans les années précédentes. On s'est perdu dans des hypothèses un peu théoriques où chacun faisait confiance à l'autre. Non, la confiance elle est relative. Il faut vraiment trouver des arguments, véritablement travailler sur le contenu. Mais vous qui avez réussi à convaincre le CIO de réintégrer le rugby, vous savez, vous les mettez dans la poche. Donc on va dire que cette mission, elle est pour vous. Écoutez, non, là-dessus, il faut vraiment être prudent. On n'a pas désigné qui que ce soit pour être porteur du dossier, porteur de la candidature. Il faut être très vigilant sur les égaux personnels. Il y a des gens de qualité en France, on l'a retrouvé, ça en suis certain. Des jeunes qu'il faut mettre en avant, des athlètes qu'il faut mettre en avant. C'est la dimension sportive qu'il nous faut d'abord trouver. Avez-vous discuté avec les membres du CIO, puisque vous étiez à Sochi, et qu'est-ce que vous comprenez de, finalement, cette somme d'individualité que sont les membres du CIO ? Alors, c'est très important de savoir un peu, effectivement, trouver les bons relais. Alors, il y a effectivement les contacts personnels, individuels qu'on a avec chacun. Je n'ai vu à peu près une quarantaine à peu près à Sochi, avec chaque fois l'occasion de parler avec eux sans demander quoi que ce soit, sans envisager à aucun moment une candidature portant fortement une dimension électorale derrière. Il ne faut pas forcer des gens. Et puis, essayer de partir après sur les gens qui sont autour, ceux qui travaillent avec les membres du CIO, les sociétés de lobbying, comme on dit aujourd'hui. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dans l'ombre. Et voir avec ces personnes-là, avec ces sociétés-là, savoir un peu quels sont les thèmes sur lesquels on doit pouvoir porter notre attention. Je suis frappé il y a quelques instants. Vous nous avez cité les jeunes, les sportifs, et pas les responsables politiques pour porter une candidature. Il faut les exclure ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre les priorités aux sportifs d'abord. Je crois que c'est ça la grande leçon. On a trop parlé de Sochi à travers des engagements de milliards, des considérations politiques autour de la Russie. Quand on porte une candidature, il faut se concentrer sur ce que l'on propose, sur ce que l'on veut faire, dans une dimension où le sport a 90% de la priorité des conversations et des stratégies. C'est là-dessus qu'il faut d'abord travailler. Et puis, les politiques seront partie prenantes. Ça fait partie de l'archat du CIO. Il y a deux signatures obligatoires. C'est celle du président du Comité olympique, celle de la ville requérante et celle de l'État qui se porte au caution. Donc, à un moment, la partie politique éventuellement rentre en jeu. Enfin, naturellement rentre en jeu. Parlons d'abord de la dimension du dossier, de la référence, de ce qui va porter la qualité et la candidature de la France. Un Bernard Lapassé concentré, j'ai bien compris. Très bonne enquête d'espionnage aujourd'hui à Londres, pour nos futurs Jeux olympiques. En tout cas, nous l'espérons. Bonne journée à vous, Bernard Lapassé. Merci à vous. Bonne journée à tous, Laurent. Merci Bernard Lapassé. Juste avant de prendre son train, je crois, pour aller à Londres. C'est exactement ça. Merci Yves Calvin. Sous-titrage Société Radio-Canada